Écoutez, l'heure est grave, Romain Bré détient ma famille en otage, il a mes deux enfants, il y a un flingue sur leur tempe, il m'a dit Boris, si tu ne fais pas une vidéo sur les jeux de plis dans les prochaines 24 heures, c'est quick ! Alors moi, j'aime mes enfants, donc j'ai pas le choix, donc je m'exécute, donc voilà une vidéo sur les jeux de plis. Allez, c'est parti, toi, est-ce que tu voulais, Romain ? C'est parti ! Décidément, les intros, c'est de pire en pire ! Salut à toutes, salut à tous ! Bon, ben, c'est pas le seul obsédé du pli, Romain Bré, on pourrait citer Jean-Charles Maté, qui en parle de plus en plus dans les Incredibles, on pourrait citer, bien sûr, Flavien Mauboucher, qui en parle avec Paul Gara dans des podcasts, Sylvain Baudet, alias Sylvain Full Outdoor, qui m'a fait acheter tant de jeux importés du Japon à des prix pas possibles, et bien sûr, le diable parmi les diables, le super méchant, le boss de fin de niveau, Cédric Lacoste de Golden Meeple et Laurent Lecomte, qui envoie des gens au Tokyo Game Market, nous ramener des jeux de plis par centaines, tellement abscons, avec une règle en japonais, on comprend rien, on les a achetés, on sait pas y jouer ! Et le pire, c'est qu'on en redemande et qu'on est content, parce que c'est rare, et que c'est cher, et comme c'est rare et cher, c'est que c'est bien ! Excusez-moi, je fais un petit peu ma thérapie en live, aujourd'hui, rassurez-vous, rien de tout ça, on va parler de jeux de plis accessibles, qui pour la plupart sont sortis en français, dans le commerce, parce que les éditeurs français s'y mettent, et ça c'est cool, et il faut les saluer et les remercier. C'est du neuf versus du vieux, on commence avec Rebelle Princesse, c'est parti ! Et oui, allez, un épisode sur les jeux de plis, fallait bien y couper un moment, pour tout vous dire, j'ai une calaxe quasiment entière dédiée aux jeux de plis maintenant, donc voilà, ça fait partie de mon quotidien, j'adore ça, j'étais réfractaire, comme beaucoup d'autres, au début, et puis je me rends compte que c'est chouette, parce que, pour plein de raisons, parce qu'on peut y jouer avec plein de monde, que c'est accessible, que ça nous donne des sensations qui nous viennent de l'enfance, on est nombreux à avoir joué aux cartes avec nos grands-parents, avec nos parents, à encore le faire, à avoir joué à la belote avec des potes sur le temps de midi, en festival, en camping, etc., dédicace à ceux qui se reconnaîtront, donc le jeu de plis, ça a une saveur assez intime, ça éveille des choses chez plein de gens, y compris chez des non-joueurs, chez des non-joueuses, et rien que pour ça, c'est cool, on peut expliquer les règles très rapidement, souvent en 30 secondes, une minute, si tant est qu'on sache ce qu'est un pli, ce qu'est l'atout, ce qu'est coupé, donc il y a des codes qui sont communs à tous les jeux, ben ça va hyper vite, et on peut intégrer de nouvelles règles très très rapidement, et puis souvent, ça se joue en manche, et ça c'est idéal, parce qu'on peut interrompre la partie quand on veut, on peut juste faire une manche, voir si ça nous plaît, et si on adore, on peut y jouer toute la nuit, on s'en fout. Pour cette raison, mes collègues du Cépage, sur le temps de midi, ont adopté les jeux de plis, en même temps, j'ai fait un lobbying assez forcé, et tous et toutes n'ont pas encore succombé, mais il faut admettre que pour un temps de midi, ça fait vachement le taf, on peut jouer en 20 minutes, une demi-heure, ça s'explique très rapidement, si on n'a pas le temps de faire le nombre de manches qui étaient imaginées, ben c'est pas grave, on en fait une de moins, et puis le simple plaisir de taper le carton, un plaisir vieux comme le monde, et qui n'est pas prêt de nous quitter, nous, êtres humains sensoriels, qui préférons jouer à des jeux autour d'une table, que sur Board Game Arena, même si Board Game Arena, c'est très chouette. Bref, avec tout ça, je digresse, j'ai pas encore commencé à parler de Rebelle Princesse, une copie presse envoyée par Gigamic, merci à eux, dans leur nouvelle collection, la collection Biseaux, parce que ça fait un biseau ici, c'est une diagonale. Franchement, je suis pas complètement fan de ce que ça donne esthétiquement, mais c'est toujours beaucoup mieux que les boîtes métal, parce que c'est plus ergonomique, ça se range plus facilement, et surtout c'est plus écologique. Donc franchement, par les temps qui courent, on va pas faire la fine bouche vis-à-vis de ça. En vrai, le packaging est pas mal, on peut juste tirer sur la petite languette et faire ressortir le matériel, c'est juste la forme que je trouve un petit peu disgracieuse, mais ça c'est vraiment une question de goût. Rebelle Princesse, c'est un jeu espagnol à la base, que moi je possédais déjà en version originale, mais pour le coup, je suis très content d'avoir la version française, parce qu'il y a pas mal de textes sur les cartes, on va y revenir, et c'est un petit jeu de plis dans lequel on ne veut pas gagner de plis. On incarne tous et toutes des princesses, et on n'a pas envie de se marier, on est rebelle. Ben oui, bien sûr, tout le monde sait que les contes de fées, il y a beaucoup de mariages forcés dedans, et que c'est très réac. Du coup, dans le jeu, il y a 4 couleurs de cartes, les rouges, les jaunes, les bleus, et les vertes. Donc c'est les fées, c'est les princesses, et puis les bleus, c'est les princes, et les bleus, on n'en veut pas. Et donc on a la mécanique classique d'un jeu de plis, un joueur ou une joueuse ouvre dans une couleur, c'est un jeu dit must follow, donc on doit suivre la couleur. Si je joue du jaune et que vous avez du jaune, vous devez suivre. Bon, je fais un pli jaune, tout le monde joue du jaune, celui qui a la carte la plus haute remporte le pli, tout va bien, c'est pas grave. Parce que les cartes jaunes n'ont aucun enjeu intrinsèque. Elles n'ont pas de mauvais points sur elles. Par contre, dès que vous chopez un prince, vous allez vous ramasser des têtes de mort. Au début de la partie, les princes n'ont pas encore été invités à la fête, et donc il est interdit d'ouvrir un pli avec les princes. C'est trop facile, sinon je joue un 2 prince, et j'attends que ceux qui ont une carte de valeur plus élevée la joue, et hop, je m'en débarrasse. Non, il va falloir attendre que quelqu'un soit en renom dans une couleur, donc qu'il n'ait plus de jaune, par exemple, et que moi j'avais ouvert en jaune, bah du coup il peut jouer ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, ça va souvent être des princes, comme ça il s'en débarrasse, et comme il n'est pas dans la couleur qui a ouvert le pli, il n'a aucune chance de l'emporter. Et c'est pour la pomme de la personne qui a la carte la plus haute dans la couleur demandée qui va ramasser ses mauvais points. Le petit twist, c'est qu'il y a aussi une grenouille transformée, le 8 vert précisément, qui vont pour 5 mauvais points, et donc c'est très dangereux de jouer des cartes vertes au-dessus de 8. On a peur que ce méchant crapaud tombe, et donc il faut faire attention à ce qu'on fait, parce qu'on peut vite se prendre pas mal de mauvais points dans la tronche. Donc ça c'est une variante, je crois, de la dame de pique, c'est un jeu de cartes traditionnel assez connu, que ces auteurs espagnols ont twisté avec deux choses. Premièrement, je l'ai dit, on incarne une princesse, et donc on a un pouvoir spécial, tout c'est tout autour de la table, on a une capacité à utiliser, généralement une fois par manche. Ça peut être de forcer des joueurs à jouer des cartes plus hautes, ça peut être de décider qui va faire le prochain pli, ça peut être de récupérer des cartes autour de la table, et puis de les redistribuer. Il y a une dizaine de princesses différentes, donc ça assure pas mal de variétés, mais on peut très bien avoir sa petite préférée, qu'on va vouloir incarner à chaque partie, ou les tirer au sort, pour un peu plus de variabilité, on sera obligé de s'adapter au nouveau pouvoir qu'on reçoit. L'autre twist, c'est que dans le jeu, il y a cinq manches, et à chaque manche, on va tirer une carte spéciale qui va redéfinir les règles, et là aussi, il y en a pas mal de différentes. Il y en a précisément 21, alors il y en a une ou deux qui sont sans effet, mais ça fait une petite vingtaine d'effets potentiels, qui vont changer complètement la façon d'appréhender une manche. Ça peut vous obliger à passer une carte de votre main entre chaque pli, ça peut dire que cette fois-ci, les plis vont faire deux cartes au lieu d'une, et qu'on va jouer deux tours de table successibles à chaque pli avant de déterminer le vainqueur. Ça peut conférer des nouveaux pouvoirs à certaines couleurs, par exemple les fées permettent d'annuler les demandes à mariage, donc les mauvais points, ou la personne qui gagne le pli peut échanger une carte de sa main avec une carte qu'il y a dans le pli. Bref, ça part dans tous les sens. Et ça sera un peu la base de mon avis qui est mitigée, c'est que Rebelle Princesse a vraiment les fesses entre deux chaises, et je suis ravi que Gigamic le fasse arriver en VF, parce que voilà, le texte sur les cartes et tout fait que c'est quand même beaucoup plus immédiat, surtout pour y jouer avec des plus jeunes. Je pense aussi aux cartes de manches sur lesquelles maintenant il y a directement le texte dans la version originale qui était en deux langues à la fois. Il fallait se référer au livret de règles, donc il y a un vrai taf d'édition et d'accessibilité qui a été fait pour que le jeu soit plus agréable, plus fluide, mais la base du jeu reste la même. Et on a donc cette superposition de pouvoirs spéciaux de personnes autour de la table qui doivent penser à faire leur pouvoir. Ces pouvoirs, souvent, on doit les faire entre les plis, donc ça, ça peut casser la fluidité. Il faudrait presque, pour être bien juste, entre chaque pli, dire « Ça va ? Est-ce que quelqu'un veut faire son pouvoir ? Non ? C'est bon ? On continue ? Ok ? » Ou alors on laisse le rythme du jeu continuer, mais du coup, en fin de manche, il y a souvent des personnes qui vont être frustrées parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas eu le temps de faire leur pouvoir ou elles n'y ont pas pensé, elles ont oublié. Et puis, par-dessus ça, tu rajoutes une nouvelle règle à chaque manche. Quand tu sais que les règles te disent de faire 5 manches, ben, 5 fois, tu vas ajouter une nouvelle façon de jouer qu'il faudra tout de suite abandonner à la manche d'après. Donc, ça peut donner pas mal de confusion. On a presque l'impression de réapprendre un jeu à chaque fois tellement les règles tordent vraiment la façon de jouer. Et ça, c'est cool pour la rejouabilité, mais c'est moins cool pour l'immédiateté, je trouve. Et ça fonctionne d'autant moins pour moi que Rebelle-Princesse est un jeu assez familial, léger dans ses couleurs, léger dans son illustration, léger dans ses règles, puisque c'est très simple. Le but est tout simplement d'éviter les cartes bleues, de faire le moins de mauvais points possible. C'est pas très compliqué. Sur le papier, tu peux l'apprendre à n'importe qui. Mais les effets des princesses et les effets des manches vont impliquer qu'il faut savoir lire, vont impliquer qu'il faut rester concentré sur le fait qu'on est bien en train de suivre les règles, qu'on n'a pas oublié une opportunité d'activer son effet. Et ça, ça en fait un jeu assez paradoxal, je trouve, à la fois très accessible sur le papier et puis très indigeste à jouer, toujours un petit peu laborieux. Pour autant, c'est un jeu auquel on peut jouer à beaucoup. Il est jouable jusqu'à 6. Je pense que 6, c'est peut-être un peu trop chaotique. À 4, 5, c'est très rigolo. À 3, ça tourne aussi. On a un peu plus de contrôle, c'est un petit peu plus facile de suivre les effets, mais forcément, c'est moins fun et ça peut être le même joueur ou la même joueuse qui se prend tout dans la tronche. Donc voilà, Rebelle Princesse, un chouette jeu de pli, assez rigolo, qui part dans tous les sens dans ses effets, qui ne vous laissera jamais le temps de vous reposer sur vos loriers. Mais voilà, en fonction de votre capacité à emmagasiner ses surcouches d'effets et de tuisses de manche, etc., ça peut éventuellement vous paraître un peu indigeste. Reste que je suis très content pour la démocratisation du jeu de pli qui l'arrive en français. Et franchement, si le thème vous attire et que les petits effets comme ça qui s'additionnent ne vous font pas peur, c'est tout à fait recommandable. C'est un jeu que je prends plaisir à pratiquer malgré les petites réserves que j'ai mises. On continue sur le 9 avec Jekyll and Hyde versus Scotland Yard, un jeu qu'on a pas mal vu passer sur les réseaux. Je rends mon avis un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. C'est une copie presse envoyée par Blackrock et je les remercie beaucoup parce que j'étais très impatient de voir ce jeu. À vrai dire, je l'avais précommandé dans une boutique et puis j'ai annulé ma précommande quand j'ai vu que j'avais l'opportunité d'en avoir une copie presse. Donc je ment pas, je l'attendais vraiment authentiquement. J'avais pas trop aimé le premier opus de Géonil, Jekyll and Hyde. Mais il faut dire qu'à l'époque, j'étais encore assez réfractaire au jeu de pli, donc je partais pas gagnant. Donc j'avais vraiment envie d'essayer cette version coopérative, scénarisée, en campagne, qui reprend base originale de Géonil, mais avec l'intervention d'un auteur français, Olivier Cipière, qui vient ajouter, je suppose, la dynamique coopérative et puis les twists qui vont s'égrainer au fil de la campagne. C'est une campagne assez courte qui se fait en huit chapitres. Les trois premières missions vont un peu faire office de didacticiel. Elles vont servir à vous apprendre les mécaniques petit à petit. Et à partir de la mission 4, c'est le vrai jeu. Et puis on va ajouter un peu de difficulté à chaque fois. C'est chouette d'avoir un jeu de pli coopératif A2. Pendant longtemps, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la main à part The Crew. Et The Crew A2, ça fonctionnait pas très bien. C'est une espèce de variante avec l'Android, là, qui doit étaler ses cartes sur la table. On sent que c'est vraiment palliatif, que c'est pas du tout comme ça que The Crew a été fait pour fonctionner. Ici, ce qui m'attirait, c'est que le jeu a entièrement été conçu, pensé pour deux. Donc moi, j'étais très enthousiaste. Et malheureusement, celui-ci, je suis également plutôt mitigé. On va encore dire que j'aime pas les nouveautés. Mais voilà, je vous parle sincèrement, avec le cœur. On y a joué avec Maud, mon épouse, et on a fait une bonne moitié de la campagne. Je crois qu'on s'est arrêté à la mission 5. Et au final, on a dit, bon ben voilà, finalement, ça nous convainc pas plus que ça. Dans Jekyll et Hyde, vous allez vous battre contre Scotland Yard, représenté par un paquet ville. Donc, en début de manche, vous allez devoir donner une série des cartes que vous avez reçues dans votre main à la ville. Vous êtes notamment obligé de lui donner vos 8, vos cartes les plus fortes. Les deux joueurs donnent 4 cartes. Ça donne un paquet de 8 cartes qu'on mélange. On retourne à chaque pli la première carte du paquet de la ville pour voir ce qu'elle joue. Et ça, c'est mon premier reproche. C'est qu'on a le sentiment qu'il y a beaucoup d'arbitraires et d'aléatoires dans ces cartes que va jouer la ville. Alors qu'en vrai, elles ont énormément d'implications. Comme dans le jeu original, les 3 couleurs de cartes vont avoir une hiérarchie. Au début de la manche, cette hiérarchie n'est pas définie. On ne sait pas quelle est la couleur la plus faible, la plus forte, etc. Et dès qu'une carte de couleur va être révélée, si cette couleur n'avait pas encore été révélée, elle prend la plus basse place dans la hiérarchie des couleurs. Et la partie commence par la ville qui joue une carte. Donc, vous n'avez déjà aucune prise sur la couleur qui va se retrouver la couleur la plus faible. Si la ville révèle du bleu, ce sera le bleu la couleur la plus faible. Et si ça ne vous arrange pas, tant pis pour vous. Alors, ce n'est pas vrai qu'on n'a absolument aucune prise puisque c'est nous qui composons indirectement en début de manche le paquet de la ville. Mais évidemment, on ne peut pas se parler. On est déjà obligé de lui refiler nos 8. Et puis, on fait ça un petit peu au pif parce qu'on ne sait pas ce qu'a l'autre et c'est quand même très compliqué de se positionner. En plus de ça, même si techniquement, on connaît la moitié du paquet de la ville, on ne sait pas dans quel ordre il va sortir. Et évidemment, ça change tout. Moi, je ne suis pas allergique à l'aléatoire, ça ne me dérange pas. Mais là, ça donne un sentiment d'absence de maîtrise et dans un coopératif, ça peut être assez frustrant parce que dans The Crew, on comprend pourquoi on a perdu, on a donné une info qui n'était pas la bonne ou on a choisi une mission un petit peu trop ambitieuse. Ici, si on perd, on ne comprend pas toujours pourquoi. Et si on gagne, on n'est pas toujours certain d'avoir fait totalement exprès non plus. Comme d'habitude, on doit suivre la couleur. Si la ville joue une carte, il devait jouer une carte de la même couleur. Mais ce n'est pas la carte la plus haute dans la couleur demandée qui va gagner le pli, c'est la carte qui est dans la couleur la plus haute en hiérarchie. La valeur ne va servir qu'en cas d'égalité. Et puis, c'est la personne qui a gagné le pli, qui relance, etc. Cette mécanique serait intéressante si on avait un vrai contrôle sur cette hiérarchie des couleurs. On a également des cartes potions qui vont déclencher des effets. Et là aussi, je n'ai pas trouvé ça très satisfaisant parce que parmi les effets, il y en a un qui permet de changer la hiérarchie des couleurs. Ok, ça c'est cool. Mais il faut associer la potion qui est une carte incolore avec une carte de la bonne couleur. Et donc, il faut que ça tombe au bon moment. Et puis des fois, on ne va pas du tout avoir envie de faire ces effets. Il y a des cartes qui nous permettent de piocher la première carte du paquet ville et de l'échanger avec une carte à nous. Ok, au pire, on repose la carte. Mais le pire, c'est qu'il y a une potion qui nous fait récupérer un pli de la ville. Et là encore, il y a plein de situations dans lesquelles on n'a pas du tout envie de faire ça et on se sent un petit peu contraint déjà qu'on n'a pas énormément de cartes en main. Qu'est-ce qu'on essaye de faire dans tout ça ? On essaye que nos plis soient équilibrés entre Jekyll et Hyde et en même temps qu'il n'y en ait pas trop parce qu'à la fin, on va avancer sur le petit plateau d'autant de cases que le nombre de plis gagnés par celui de nous deux qu'on a fait le moins. Au début de la partie, on est seul sur le plateau et on doit essayer de terminer tout pile et de faire tout pile le bon nombre de plis. Et puis par la suite, il y aura des mécaniques qui feront avancer la figurine de Scotland Yard notamment en fonction de si c'est la ville ou les joueurs qui vont obtenir des cartes de valeur 1, 2, 3. Il va falloir faire attention à ne pas se faire rattraper par Scotland Yard. Le mélange de tout ça donne un jeu qui ne me procure pas beaucoup de plaisir. Je trouve que l'enjeu n'est pas incroyable. Essayer d'équilibrer le nombre de plis, finalement, c'est déjà ce qu'on avait dans l'original et ça me paraissait déjà pas très attrayant comme défi. Je préfère les jeux de plis avec une mécanique de pari qui vous demande d'estimer combien de plis vous allez gagner à partir de votre jeu. Là, on a un peu plus de contrôle parce que si on estime avoir un mauvais jeu, c'est pas grave, on n'a qu'à faire un pari bas et quand on a un bon jeu, on met un pari un peu plus haut. Ici, on a le sentiment un petit peu de subir ou alors de faire des choix assez évidents et ça devient un peu mécanique dans le ping-pong. Je gagne un pli. Dans l'idéal, je gagne un pli, mon partenaire gagne un pli, je gagne un pli, mon partenaire gagne un pli. Allez, celui-là, on va laisser la ville le gagner. Ok. Et c'est assez linéaire. Il n'y a pas vraiment de manière de s'en sortir. Il n'y a pas énormément de tension non plus. Je trouve que la résolution tombe un peu à plat. C'est on y est arrivé ou on n'est pas arrivé. D'ailleurs, on y est souvent plutôt arrivé. On n'a pas trouvé le jeu très très difficile. Et vraiment, les fois où on a perdu, on n'était pas là Oh mince ! Bon, allez, on en refait une comme on a pu l'avoir dans un The Crew. The Crew qui pourtant utilisait une variante et pour autant, on a fait une trentaine, une quarantaine de parties en duo parce que le jeu était addictif. Ici, il n'y a que huit chapitres. Alors personnellement, vous me connaissez le scénario, j'en ai rien à cogner. La narration dans les jeux, ce n'est pas ça qui m'intéresse a fortiori dans les jeux de pli. Ce n'est pas les petites twists, les petites variations de règles qui vont rendre la progression assez excitante pour continuer. D'autant plus que les trois premières missions sont juste un didacticiel. The Crew parvient beaucoup plus à échelonner la difficulté et à relancer sans cesse votre intérêt avec des petites dimensions en plus. En plus que dans The Crew, il y a 50 missions, pas huit. Donc c'était d'autant plus chaud de parvenir à nous tenir en haleine. Et pour moi, c'est beaucoup plus réussi. Et puis, ce qui me gêne le plus, c'est cette notion d'intelligence artificielle, entre guillemets. Ce n'est vraiment pas un terme heureux pour parler de ça, mais donc cette pile de cartes d'un joueur neutre où on révèle la première carte et on voit ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, on n'a pas le sentiment d'avoir vraiment de prise sur ce qu'il joue, même si techniquement, on a composé la moitié de son paquet. Et donc, ça crée une forme de désinvestissement. Et puis surtout, j'ai l'impression de jouer à la variante d'un jeu qui a été fait pour jouer à plus nombreux, mais on y joue à deux joueurs parce qu'on n'est que deux. Mais non, le jeu, il a été fait pour deux joueurs. Donc comment ça se fait qu'on ait cette espèce d'automa qui tire ses cartes petit à petit ? Je ne comprends pas ce choix. Ça rend le jeu pas assez contrôlable, ce qui n'est pas très grave. Les jeux de plis, on peut soit les aimer pour leur contrôle, soit pour leur fun. Mais ici, j'ai retrouvé ni l'un ni l'autre. Alors, ce n'est pas pour autant ni déplaisant, ni honteux. Les illustrations de Vincent Dutré sont magnifiques. Je me suis parfois un petit peu énervé sur le livre de règles qui n'était pas assez précis pour moi, pas assez clair, mais ça reste tout à fait acceptable. Et franchement, on ne passe pas un mauvais moment. Je ne regrette pas mes parties de Jekyll et Hyde versus Scott Lagnard. Ça n'a rien d'infamant. Et peut-être que ça vous plaira fan du premier et si cette mécanique d'équilibrer les plis vous paraissait déjà intéressante. Mais si vous n'avez pas aimé le premier, je ne pense pas que cette version coopérative va changer votre sentiment. Merci quand même à Gigamic et à BlackRock pour ces copie-press. Et on attaque maintenant le vieux. Pour le vieux, je vais vous parler de deux jeux de plis aux surprises, mais de deux jeux de plis équivalents, c'est-à-dire un jeu de plis dans lequel on ne veut pas ramasser de plis et puis un jeu de plis coopératif à deux joueurs. Parce que oui, il y en a d'autres que de The Crew. Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense, vous les voyez dans le décor depuis le début. Petite vieillerie de 9 ans, Sea of Strife, un jeu de 2015. Là, c'est l'édition japonaise, mais pas de panique, il est aussi tout à fait trouvable en anglais. Il est édité aux Etats-Unis par Rio Grande Games. Franchement, ça, c'est assez trouvable. Et puis, vous pouvez le commander pour pas trop cher sur le site d'une grande enseigne que je n'aime pas du tout, qui incarne le monde capitaliste, dont le patron est chauve et vraiment un sale type. Mais parfois, on n'a pas le choix, surtout si on veut acheter à l'international. Sea of Strife, c'est un jeu sur le thème des dangers marins. Il y a des cartes de 1 à 74, je crois, distribuées de manière inégale dans différentes couleurs. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs dans lesquelles il y a 10 cartes différentes, mais il y a des couleurs dans lesquelles il n'y en a que 4. Et c'est tout simplement un jeu dans lequel vous ne voulez pas gagner de plis. Chaque pli est un mauvais point. Au bout de X manche, c'est la personne qui aura ramassé le moins de plis qui l'emporte, tout simplement. Du coup, au départ, on ouvre dans une couleur, on espère ne pas être celui qu'à la plus haute. Bon, jusque-là, pas très compliqué. Mais ce qui est très fun, c'est quand certains joueurs commencent à être en renom dans certaines couleurs, parce que, comme d'habitude, on doit suivre la couleur demandée, mais si on ne l'a plus, on peut jouer ce qu'on veut. Et le gagnant du pli, c'est la carte la plus haute dans la couleur majoritaire, pas nécessairement dans la couleur demandée. Comme on doit suivre la couleur au début, la couleur demandée va forcément être la couleur majoritaire, quasiment automatiquement. Mais plus le jeu avance, plus on va avoir des retournements de situation. Et vous allez avoir des moments où vous pensiez être certain de ne pas gagner le pli, et puis d'un coup, les autres vous pourrissent, jouent des cartes qui font passer votre couleur en majoritaire, et finalement, c'est vous. A l'inverse, des fois, vous allez serrer les fesses et ça va passer. Ou encore à l'inverse, des fois, vous allez être en renom dans une couleur très rapidement et vous allez être super content quand cette couleur est jouée parce que vous allez pouvoir balancer des cartes fortes qui, normalement, vous auraient fait gagner. Un autre petit twist, c'est qu'il y a un lot de consolation. Quand vous êtes celui ou celle qui chope un pli avec la carte la plus haute de la couleur, eh bien, vous allez pouvoir choisir qui relance. Et généralement, vous allez choisir la personne à votre gauche, comme ça, vous êtes dernier à jouer et vous avez un contrôle complet sur ce qu'il faut jouer pour ne pas se faire avoir. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, c'est expliqué en une minute, c'est très fun et c'est un des rares jeux de pli qui se joue très très bien à 6, parce qu'on l'a dit, c'était le cas de Rebelle Princesse aussi, mais à 6, en vrai, avec tous ces effets qui se superposent, ça peut être un peu bordélique, même si c'est fun. ici, c'est vraiment carrément beaucoup mieux à 6, c'est-à-dire que ce jeu à 3 joueurs n'a, je pense, aucun intérêt. A 5, ça commence à faire le taf, à 6, les couleurs sont complètement réparties autour de la table et ça peut donner des situations très drôles. On peut avoir des personnes qui sont en renom plus vite, etc. Donc ça crée plein de retournements de situations, c'est assez haletant, c'est très rigolo et pour le coup, c'est assez addictif. Vous l'avez peut-être vu dans une des dernières vidéos sur le marathon jeu, franchement, quand tu sors ça en soirée, c'est difficile de ne pas enchaîner les parties. Donc Sea of Strife, pour un jeu de pli dans lequel on ne veut pas remporter le pli pour jouer à beaucoup, franchement, c'est un incontournable. Et enfin, le dernier jeu du jour, c'est le Renard des Bois Duo ou Fox in the Forest duette en VO. C'est un jeu qui est en VF chez Ori Games. C'est pas du tout une copie presse, mais bon, c'est un jeu qui n'est pas non plus une grosse vieillerie. C'est un jeu de 2020. Du coup, au moins, ça doit être encore trouvable. Et pourquoi je vous recommande plutôt le Renard des Bois Duo que Jekyll and Hyde versus Scott Lanyard ? C'est parce que dans le Renard des Bois Duo, il n'y a pas d'automac. Et là aussi, c'est vraiment un jeu de pli coopératif développé pour deux. Donc c'est vraiment un aller-retour constant entre les deux joueurs. Et c'est la différence entre la carte du gagnant et la carte du perdant qui va définir notre déplacement, là aussi, sur un petit plateau. Ici, il n'y a pas d'antagoniste qui essaye de nous rattraper. On essaye plutôt de récupérer des cristaux en tombant pile sur la bonne case. Donc à chaque fois, on essaye de calculer les 40 nos cartes pour tomber tout pile et récupérer des cristaux. Et c'est assez précis. Il ne faut pas trop en manquer parce que franchement, le temps imparti est plutôt tendu. Et même quand on se sent à l'aise, on peut en venir à perdre à la dernière manche parce que tous les cristaux ne sont pas sur le plateau en même temps. Et donc, il va falloir tenir de manche en manche et rester bien concentré jusqu'au bout pour tous les obtenir. On ne peut pas juste faire une manche parfaite et se dire c'est bon, on est tranquille. Le Renard des Bois du haut, il reprend aussi la mécanique du Renard des Bois qui est sorti un petit peu avant et qui lui est compétitif. C'est aussi un jeu de pli à deux joueurs mais compétitif. Et personnellement, je préfère la version classique du Renard des Bois parce que j'aime vraiment bien sa mécanique en compétitif. Je trouve qu'elle marche très bien. Mais ici, on a affaire à une adaptation tout à fait convaincante qui reste plaisante et si vous préférez le coopératif, ça fonctionnera très bien pour vous. Et bien, comme d'habitude, on est dans du must follow. Donc si je joue du jaune, vous devez jouer du jaune. La carte la plus haute gagne le pli. Il y a une couleur d'atout. S'il y a un atout dans le pli, c'est l'atout qui gagne le pli. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles et puis après, qu'est-ce qui fait la saveur ? Ça va être les effets des cartes. En fait, sur chaque carte, il y a de la valeur faciale numéraire, il y a aussi une valeur de déplacement et donc à chaque pli, on regardera qui gagne le pli. On fait la différence entre la valeur de mouvement de la carte de celui qui gagne le pli et celle de celui qui perd le pli et on tire à la corde dans ce sens-là et on voit où on tombe. Et donc de là, il y a évidemment des effets qui vont jouer autour de ça. Par exemple, ignorer la valeur de mouvement d'une des cartes, pouvoir changer la couleur d'atout, on va pouvoir échanger une carte avec notre partenaire, on va pouvoir changer la direction dans laquelle le jeton se déplace, etc. Donc plein de petits effets sympas qui, si on les utilise à bon escient, vont nous permettre de tordre cette mécanique de couleur et d'atout, d'éviter que ça soit tout le temps la même personne qui remporte les plis parce que si on tire trop à la corde vers quelqu'un et qu'on est éjecté du plateau, on va avoir des pénalités. Donc il va falloir bien gérer, un petit peu compter les cartes, il y a aussi un petit peu d'incertitude parce qu'elles ne sont pas toutes distribuées. Et donc tout ça crée un jeu de pli vraiment savoureux qui fonctionne parfaitement alors qu'on n'est que deux. Et moi, j'aime le côté radical des jeux de pli à deux. Je pense aussi à Phantom of the Opera, je pense aussi à Violet and the Grumpinies. C'est des jeux particulièrement nerveux parce que du coup, on sait très vite qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Si vous avez plein d'atouts que votre partenaire ou adversaire n'en a pas, vous allez gagner des plis en boucle. Et donc, des fois, on ne veut pas le faire et ça va être assez tendu. Il va falloir bien anticiper ces phénomènes-là de boules de neige. Là où ils peuvent être frustrants et vécus comme injustes dans un jeu à plusieurs, ici à deux, on peut plus rapidement savoir à quoi s'attendre et le jeu nous donne plein d'armes pour tourner autour de ce potentiel scénario catastrophique. Là où je préfère encore le Renard des Bois classique, c'est qu'il a aussi cette mécanique d'équilibre dans les plis de manche, vous allez scorer un certain nombre de points. Et si vous êtes considéré comme cupide par le jeu, c'est-à-dire que vous faites 10 plis ou plus sur les 13, vous allez scorer 0 point et votre adversaire va avoir le nombre de points maximum 6. Donc, j'aime beaucoup cette tension-là parce que dans un jeu à deux, on a vite fait d'avoir un effet boule de neige et de gagner tous les plis et là, on ne veut précisément pas le faire. Sauf que dans le Renard des Bois compétitif, notre adversaire va faire en sorte qu'on se plante et qu'on se mette à faire tous les plis et donc, il y a un effet assez pervers de ça. Une petite notion d'hybris, en fait, galvanisé par la victoire. Vous devez savoir quand perdre la main à un moment, savoir comment faire pour ne plus gagner. Et dans le Renard des Bois du Haut, forcément, comme on est dans le même camp, il va moins y avoir ce plaisir pervers de forcer votre partenaire à gagner puisque vous ne voulez pas le faire. Donc voilà, il manque ce petit sel-là. Pour autant, le jeu reste très très chouette et pour moi, plus maîtrisable, plus intéressant, plus riche qu'un Jekyll and Hyde versus Scott Laniard où les effets font se limiter aux trois potions qui, je l'ai dit, ne sont pas toujours intéressantes, on ne peut pas toujours les déclencher comme on veut, etc. Voilà, ce du neuf versus du vieux sur les jeux de pli est maintenant terminé. Il était un petit peu long, j'avais beaucoup de choses à dire, il fallait vous présenter au moins quatre jeux vu que moi, j'en ai une bonne cinquantaine et que je n'ai pas fini de vous en parler. Rassurez-vous, je sais que les jeux de pli, ça ne parle pas à tout le monde. Je salue vraiment les efforts de ces éditeurs français pour démocratiser ces jeux-là parce que je pense vraiment que dire « je n'aime pas les jeux de pli » ça revient à dire « je n'aime pas les jeux de tout cet été », c'est juste que vous n'avez pas encore trouvé celui qui vous plaît. Vraiment, c'est un univers très très riche et il y a plein de bonnes choses à aller y chercher. Et voilà, comme je sais que ce n'est pas le genre qui passionne le plus de monde, je ne vais pas faire 36 000 vidéos dessus, ne vous tracassez pas, je vais plutôt distiller mes recommandations petit à petit. Et puis, ça va aussi se passer sur Instagram, en podcast, peut-être en écrit sur le Ko-fi, sursurveiller de très près la boutique Golden Meeple qui en importe plein depuis le Japon, depuis les Etats-Unis, c'est une vraie mine d'or et big up à Cédric et à Laurent pour ce travail-là, vraiment, c'est incroyable. Mon portefeuille, mon banquier, tout ça, eux, ne vous remercient pas mais ça, c'est un autre débat. Et puis, ben voilà, vous savez par où passer si vous voulez me soutenir, le Ko-fi, les dons pour avoir accès aux vidéos en avant-première, la Tombola pour gagner 50 euros de jeu, tout ça, tout ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, merci à Gigamic, merci à Blackrock et merci à Golden Meeple. On se retrouve très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501